Qu'est-ce que vous avez annoncé le mois précédent ? Nous accueillons d'abord les uns les autres avant que je commence à m'exprimer. Alors, chers amis, je vais commencer à exprimer ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce soir, et dans la suite logique de ce que j'avais déjà exprimé le mois précédent. Je vais vous parler d'une espèce d'événement qui se succéderait au ni bien dans votre vie intime personnelle, dans votre vie relationnelle, et bien sûr, bien évidemment, dans l'ensemble de la société. Ceci, vous pouvez le constater pour ceux qui s'intéressent à ce qui peut se passer sur la scène de la société, de façon de plus en plus claire, en tout cas pour ceux parmi vous qui se rendent compte quelque part de cette immense supercherie et escroquerie que représente la matrice de la société. Bien sûr, durant cette période, comme je l'avais dit, et durant les mois de l'été qui s'ouvrent devant nous, vous allez tous, sans exception, vous rapprocher de ces fameux points zéros au travers de ce que nous avions nommé déjà depuis de nombreuses années, et l'événement, si on peut dire, quelle qu'en soit la nature et la teneur. Et parallèlement à cette approche à l'horizon visible, l'ensemble des événements de transmutation et de transsubstantiation, il y a un processus individuel qui commence en quelque sorte à se maturer et à se présenter quelque part à votre conscience, je dirais et je l'espère aussi à votre lucidité et à votre compréhension directe à travers de votre vécu. Ce phénomène est un phénomène des convergences, une convergence de ce qu'il peut rester en vous concernant quelque part, une identification à votre forme, à votre vie, à votre personnage, ou même à votre soi, ou encore, et je dirais de manière beaucoup plus générale, dans la perception même de votre conscience. Bien au-delà du point de vue dont Bidi avait exprimé durant de nombreuses années la signification, ce phénomène des convergences va vous amener, comme nous l'avons dit, à être écoeuré, et à vomir, non pas seulement ce monde, mais aussi l'ensemble de ce que peut représenter la conscience inscrite au sein d'une forme et qui appartient au domaine, bien sûr, du rêve. C'est-à-dire que l'ensemble des événements que vous êtes amenés à vivre, et là je m'exprime directement au niveau de chaque individu qui se prend au corps pour un individu. Vous allez affronter, vous allez découvrir, vous allez dépasser, et de toutes les façons possibles, les derniers n'ont pas attachement ni même habitude, mais expérience, si je peux dire, de la conscience qui est inscrite dans une forme. Que cela soit situé dans quelques secteurs de votre vie individuelle, aussi bien face à vous-même que face à l'autre, au sens le plus large, et d'une façon beaucoup plus vaste par rapport à la société, et je dirais même par rapport à ce qui peut vous être encore invisible, va entrer en phénomène des convergences. Cette convergence est extrêmement, je dirais, bouleversante. Elle est bouleversante, non pas dans le sens d'un drame, mais dans le sens d'une révélation en quelque sorte ultime sur l'inconstance, et comme disait notre cher Bidi, sur l'escroquerie de votre conscience, et je dirais même de toutes les perceptions, même les plus subtiles, que vous pouvez en avoir. C'est bien plus qu'un phénomène de face à face entre le réel que vous êtes au-delà de la forme et la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est bien plus qu'un face à face, c'est comme je le redis, une espèce de convergence qui sera plus ou moins harmonique, plus ou moins brutale, mais en tout cas extrêmement révélatrice d'une manière générale de l'escroquerie de la conscience dans toutes ses composantes jusqu'au supraconscient, c'est-à-dire quelque part, comme nous l'avons dit et répété, les circonstances de votre vie intime, intérieure, personnelle, interpersonnelle, tout ce qui est lié à ce que vous appelleriez la relation, la communication, mais aussi l'expérience dans sa totalité de la vie sur terre, de votre vie dans une forme ici sur ce monde, va se trouver en quelque sorte ébranlé. Mais cet ébranlement, je vous le rappelle, n'est pas destiné à vous mettre à terre ou à vous faire souffrir, mais simplement à réaliser avec conviction que tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez penser ou croire être n'a aucune valeur face au réel de l'éternité et de l'absolu. Et Biddy avait toujours dit que l'absolu ne peut pas être une expérience, soit vous êtes dans l'état naturel, de l'état agapé, c'est-à-dire dans le réel, et vous êtes un minimum, je dirais, soumis à la société, à la relation, à la communication. C'est-à-dire que vous avez vu la supercherie, vous l'avez vécu, vous l'avez accepté, il vous reste à la manifester, vous aussi, de manière intégrale et totale. Pour ceux d'entre vous qui irez vers cette convergence avec des attachements à la notion de conscience. Vous voyez, je ne parle même plus de croyance, de l'avenir, d'un nouveau monde, ou encore d'une supraconscience. C'est simplement les moments dans cette convergence où vous allez vous reconnaître à travers divers événements, dont la nature importe peu, c'est-à-dire qu'il soit quelque chose de très agréable, ces événements, ou qu'il soit des natures, au contraire, terribles, voire extrêmement désagréables, ne changera rien à la finalité du dévoilement de l'intelligence de la lumière. C'est aussi le moyen de vous faire comprendre, pour ceux qui encore ont soit des peurs, ou soit encore inscrit quelque part dans un mécanisme de relation, de communication, ou d'investissement, à quelque niveau que ce soit de la société, de la moralité, ou de vos relations, va se retrouver en quelque sorte mis à nu, et va quelque part vous exploser à la figure. Ce n'est pas une explosion de tristesse, ça va être juste derrière une explosion de joie. Parce que dans ce phénomène des convergences qui s'ouvre depuis le solstice d'été, et qui va vous occuper une bonne partie de ce que vous nommez l'été, vous allez vous rendre compte de la supercherie, et ce, de toutes les façons possibles. Pour résumer un petit peu dans le langage de Bidi, c'est-à-dire que c'est le moment où votre personnage, votre personne, votre conscience, en ce qu'il en reste encore de croyance, ou d'espoir en cela, ou de désespoir, va se trouver littéralement submergé par le réel. C'est bien plus que le choc de l'humanité à titre individuel. Je dirais que c'est la compréhension à travers la scène de théâtre de votre personnage dans tous ses aspects qui va se trouver révélé. Bien sûr, il y aura plus ou moins d'harmonie dans ce processus de convergence qui, je le répète, n'est pas l'événement collectif, mais qui doit tous vous toucher de manière individuelle au niveau là où ça doit vous toucher. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas même le scénario qui se déroule sous vos yeux sur cette planète ou dans le système solaire, mais réellement, face à vous-même et face à ce que vous croyez être, ce que vous croyez être, quelles que soient vos expériences, quelles que soient l'ouverture des chakras, des portes, des étoiles, quel que soit votre accès, si je peux dire, au monde subtil, que ce soit l'astral supérieur, que ce soit le soi, dans sa définition la plus noble, ne représenteront pour chacun de vous plus rien du tout dès le moment des convergences arrivées pour vous. Bien sûr, dans le déroulement de l'histoire, de la vie du personnage, vous vous doutez bien que c'est un ensemble d'événements qui, comme je l'ai dit, vous concernent intimement face à vous-même et face à ce que vous nommez l'autre d'une façon générale. C'est-à-dire qu'à travers ce processus de convergence qui est bien évidemment lié à la pénétration de l'intelligence de la lumière dans les strates les plus profondes de votre cerveau, mais aussi de votre cœur, aussi bien organique que le cœur subtil, que le corps d'éternité, que cet atome germe qui est au milieu de votre poitrine, qui a toujours été là indépendamment de la forme dans laquelle nous sommes tous encore pour l'instant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de transmutation et de transsubstantiation qui peut se faire sur un mode brutal ou sur un mode progressif. Mais ce que je veux dire, c'est que quels que soient les événements que vous êtes appelés à vivre les uns et les autres, sans aucune exception, où que vous vous situez encore aujourd'hui, vont être actifs en vous pour vous révéler, comme je l'ai dit, le subterfuge de la forme, l'escroquerie, comme disait Bidi, de la conscience, et vous allez vivre, que vous le vouliez ou non, le réel. Si vous préférez, même si le cauchemar, pour certains d'entre vous, peut devenir terrible, aussi bien intérieurement qu'est face à ce qui se place et ce qui se met en place au niveau de la scène de théâtre, va vous donner, non pas à réfléchir, va vous donner, non pas à vous repositionner, mais va entraîner, par cette intelligence de la lumière qui touche les stades profondes, à réaliser que, comme nous vous l'avons dit, et comme le disent les frères et les sœurs, incarnés ou pas, qui l'ont vécu et qui le vivent, que tout ceci n'a rien de réel. Parce que tout ce qui est inscrit dans la forme, tout ce qui est inscrit dans l'histoire, tout ce qui est inscrit dans votre projet de vie ou dans votre vie tout court, va se trouver complètement bouleversé. Bien sûr, et je le répète, ce sont des positionnements et des repositionnements qui ne dépendent pas de vous et qui se produisent automatiquement. Ce que je veux dire par là, avec l'intelligence de la lumière, dans les strates où elle pénètre aujourd'hui, au niveau des corps physiques, mais aussi au plus intime de l'être, ne laisse aucun doute sur ce que vous allez vivre et sur le résultat de ce que vous allez vivre. Que ce soit avec un frère ou une sœur, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec la famille, que ce soit avec votre corps, que ce soit avec même vos mécanismes de pensée, tout cela va vous conduire à un grand éclat de rire cosmique. Certes, il pourra y avoir quelques larmes, il pourra y avoir quelques grincements dedans, mais ce processus de convergence va en quelque sorte mettre fin aux ultimes résistances, inconscientes ou conscientes, peu importe, par rapport à la vérité. Bien sûr, il en découlera, et pour chacun de vous durant cet été, à des moments divers, un sentiment de liberté et de reconnaissance avec l'intime, au-delà de la forme que vous avez toujours été. Et vous savez, comme l'a dit la tête de Caboche lors de sa dernière intervention, les événements du brouhaha, de vos pensées, de votre monde, de votre famille, de la guerre, et de ce qui se passe dans tous les plans de la société humaine, va finalement vous amener sans effort, et si c'est possible, sans résistance, à constater par vous-même, je dirais, dans l'instant présent, la réalité de ce que vous êtes. Et vous constaterez aussi que dans ces moments de convergence, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, quelle que soit leur intensité, qu'au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, des jours et des heures qui vont s'écouler, vous allez avoir des moments où la lucidité va être de plus en plus grande. Et au fur et à mesure que cette lucidité se fera, vous constaterez par vous-même qu'il n'y a pas besoin d'interrogations, il n'y a pas besoin des justifications intérieures ou extérieures dans quelque situation que ce soit. Et vous constaterez que l'efficacité du silence, vous pouvez parler et être en silence. Vous pouvez être silencieux, mais ne pas être en silence. Je vous rappelle qu'être en silence, ce n'est pas faire cesser le bruit extérieur ou intérieur. C'est se placer dans un état de réceptivité au-delà des sens et au-delà de la perception énergétique et vibratoire, au-delà de ce qui est vu, au-delà de ce qui est senti, pour vous retrouver effectivement dans cette nudité absolue de l'état réel, de l'état de simplicité. Et c'est justement les événements de votre vie intime comme extérieure qui vont vous y conduire quoi que vous en pensiez et quoi que vous en disiez. Bien sûr, le résultat sera aussi apparent dans, je dirais, votre relation au monde, au sens le plus large. Ça concerne aussi bien la relation à l'autre, la relation à vous-même et vous constaterez en regard de chaque événement qui surviendra, les plus discrets comme le plus explosif qu'est la seule solution n'est même plus ni, bien sûr, la résination, encore moins l'acceptation parce que déjà l'acceptation est un mouvement de la conscience mais le silence de la conscience qui va devenir transmutatoire en vous dès les moments de convergence en regard, je dirais, de ce qui peut vous affecter que ce soit le corps, que ce soit votre situation à un niveau ou à un autre du personnage. Et tout ceci, vous allez pouvoir constater que bien évidemment vous le vivez en vous et que les autres s'en aperçoivent mais vous verrez aussi que les autres s'en aperçoivent de la même façon. C'est bien plus qu'une ouverture au réel, c'est une installation quelque part dans la compréhension directe et immédiate que tout ceci en quelque sorte comme le disait Bidi n'est qu'une scène de théâtre mais je dirais bien plus un spectacle morbide de celui qui croit être né de celui qui croit mourir de celui qui croit devoir évoluer ou se libérer de quelque forme que ce soit. Vous n'avez pas à vous libérer de la forme vous êtes dans la forme mais vous n'êtes pas la forme et c'est cette révélation qui tient en une phrase qui va être la plus importante je dirais quand même à conscientiser avec cette lucidité particulière qui vous permettra de ne plus être résistant ou en opposition aussi bien avec la société qu'avec vous-même dans certains conflits intérieurs ou encore dans une relation affective professionnelle fraternelle avec les parents avec les enfants. ça rejoint quelque part comme disait Osho voilà cinq ans maintenant et cette espèce de divine indifférence parce que vous êtes installé dans le réel et vous ne pourrez pas y échapper ça j'en ai déjà dit quelques éléments lors de ma dernière intervention le mois précédent c'est que vous allez découvrir l'inutilité et la futilité de tout ce qui n'est pas vécu au sein de l'instant présent ça concerne aussi bien tout ce qui peut venir encore des dernières habitudes des dernières mémoires ou des dernières comment dire bribes d'histoire mais ça concernera aussi tout intérêt pour le futur c'est-à-dire que votre conscience va en quelque sorte se retracir à l'instant présent rien d'autre que l'instant présent ne pourra vous occuper ou vous préoccuper c'est-à-dire que quels que soient les événements de votre corps de vos pensées de ce que vous pouvez imaginer ou de ce que vous pouvez percevoir ne pourra plus vous éloigner de ce que vous êtes vous demeurez sans effort dans les moments des convergences dans cet état de Chantinilaya dans ce fameux paradis blanc où tout se suffit à lui-même et tout est inutile et de cette inutilité ressentie et vécue que ce soit dans le rôle d'un mari dans le rôle d'un parent dans le rôle dans la société dans votre profession si vous en avez une mais dans toutes les relations même avec vous-même vont vous sembler inutiles puériles et superflus en quelque sorte le cœur du cœur de l'instant présent le fameux temps zéro au cœur du double tort va envahir les aspects les plus routiniers et les plus habituels de vos mécanismes de fonctionnement rappelez-vous vous n'avez pas à le rechercher vous avez et je l'ai toujours dit à faire ce que la vie vous demande de faire là où vous êtes dans l'instant où vous êtes et de ne vous préoccuper de ne plus rien d'autre c'est comme ça que vous êtes dans l'instant présent c'est comme ça que vous êtes dans l'acceptation c'est comme ça que vous vomissez comme ça a été dit les mondes de la création et de l'illusion vous êtes de moins en moins dupes de tout ce qui peut attirer séduire attracter la forme ou encore la conscience vous découvrez à ce moment-là que vous êtes bien plus que l'observateur mais que l'ensemble de la création en vérité n'est issu que de votre propre rêve avant de comprendre qu'il n'y a même pas eu de rêveur et qu'il n'y a que ce qui est là et que cela a toujours été là et que cela va prendre de plus en plus d'importance et va prendre le relais je dirais de votre rêve du cauchemar mais aussi bien sûr et vous le savez avec l'événement collectif au monde en sa totalité vous n'êtes pas sans ignorer pour ceux qui font des recherches et que les activités des Ayotakodesh c'est autrement dit des éléments devient de plus en plus perturbées sur l'ensemble de la Terre ce n'est plus seulement un continent ou certains endroits qui sont modifiés si je peux dire aussi bien par les événements climatiques géophysiques cosmiques mais bien sûr aussi sociétaux tout ça est en train de se dérouler maintenant et comme nous l'avons dit déjà depuis plus d'un an qu'avec la révélation du mensonge cosmique la révélation de la supercherie allait s'amplifier à partir de ce mois de juin vous allez à une autre étape si je peux dire à un autre niveau de cette lucidité et bien évidemment quel que soit ce qu'il peut vous sembler peut-être difficile de lâcher ou même en le vivant peut-être de le accepter cette compréhension va s'éloigner de vous au fur et à mesure que vous restez silencieux intérieurement c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans la réaction des quoi que ce soit mais dans l'acceptation de tout ce qui peut vous concerner je parle aussi bien des douleurs dans votre corps je parle aussi bien si vous êtes en fin de vie ou je parle aussi pour ceux qui envisagent par exemple de se marier ou de faire des enfants rappelez-vous que vous êtes strictement à la bonne place que ce soit au niveau de l'âge que ce soit au niveau de l'argent que ce soit au niveau de vos pensées au niveau de votre vie au sein du rêve dans toutes ces composantes vous allez comprendre que vous êtes très exactement à la seule place où vous pouviez vivre et découvrir et découvrir qui vous êtes c'est-à-dire mettre fin au phénomène de l'oubli vous souvenir de qui vous êtes avant la forme avant l'histoire avant les planètes et avant les soleils et avant les multivers c'est de votre capacité à accepter encore une fois toutes les composantes de votre vie qui changeront les composantes de votre vie si cela doit être le cas pour vous rapprocher quelque part au plus juste et au plus près de l'éther de l'intelligence de la lumière que vous êtes c'est-à-dire vivre le grand silence dans le brouhaha du monde dans le brouhaha peut-être de la société qui explose peut-être de votre famille peut-être de votre couple ou au contraire un espace de résolution mais l'un comme l'autre que ce soit le conflit ou la résolution vous mène de toute façon à votre point de convergence du temps zéro et de votre capacité à laisser être ce qui se déroule non pas comme une capitulation mais plutôt comme un observateur ébahi stupéfait qui regarderait les événements qu'il est en train de vivre et c'est ainsi et ça concerne même votre corps qui est en train de périr ou votre corps qui fait l'amour pour une première fois ça ne change rien ce ne sont que des prétextes et des occasions qui je vous le rappelle vous avez écrits vous-même qui sont en train de se concrétiser et c'est là que vous mettez fin à l'oubli et c'est là que vous vous souvenez de qui vous êtes de qui vous avez été et de qui vous serez au-delà de l'être et au-delà des mondes et au-delà de la conscience c'est donc une révolution intime extrêmement importante que nombreux d'entre vous même s'ils ne le comprennent pas pour l'instant sont en train de vivre vous pouvez observer des changements à la fois de comportement en vous comme autour de vous vous pouvez observer des changements plus ou moins abrupts de personnalité des communications mais rappelez-vous que tout ce qui se produit sur la scène extérieure n'est fait que pour vous rapprocher de ce grand silence alors bien sûr les événements ne concernent pas seulement les émotions les pensées votre histoire les ayotakodesh les constituants de la matière mais va concerner avant tout les souvenirs non pas d'une quelconque forme non pas d'un quelconque passé ou dimension mais vraiment cette convergence va vous apporter cette divine indifférence ce grand silence dans lequel vous constaterez qu'au travers de vous la vie coule et que vous êtes cette vie qui coule quel que soit ce qui se déroule à la surface de ce monde bien sûr pour ceux qui suivent le déroulement et le développement de la société nous sommes effectivement rentrés comme l'avait dit Bernard de Montréal voilà déjà elle était il y a deux ans dans quelque chose qui est vraiment ce qui était nommé dans les prophéties la bataille de tous contre tous Gog et Magog tout ceci se déroule en ce moment même ne vous faites pas d'illusion il n'y aura aucune amélioration des circonstances de vie pour chacun de vous dans tous les secteurs de votre vie et c'est cette déstabilisation parfois ces changements abrupts intérieurs comme extérieurs qui sont là pour vous faciliter vos ultimes retrouvailles et votre lucidité totale bien sûr les circonstances de votre vie une fois la convergence ou la convergence ou les convergences auront été vécues alors vous vous apercevrez d'un sentiment inexprimable au sein de ce silence d'une liberté d'une liberté qui est la liberté de l'ici et maintenant c'est pas la liberté d'aller et venir dans les rêveries c'est pas la liberté d'aller et venir dans les autres dimensions ou de se projeter dans quelque chose de futur non bien au contraire ça va être des différentes façons pour chaque personne sur cette terre l'installation dans l'ici et maintenant c'est à dire dans la seule chose qui soit véritable dans cette scène de théâtre qui est ce qui a été nommé par des nombreux enseignants si je peux dire est l'instant présent ou le temps présent là où vous découvrez que vous n'êtes ni soumis au temps ni à la forme ni à l'espace ni à un monde c'est à dire que vous continuez à rêver en sachant que c'est un rêve mais la différence par rapport aux années précédentes et surtout depuis deux ans c'est que maintenant ça concerne non plus seulement un individu par-ci par-là qu'on pouvait nommer réveiller éveiller si vous voulez puisqu'il faut employer des mots mais ça concerne la totalité de l'humanité c'est bien plus qu'un face à face où on voit les choses d'un point de vue ou de l'autre que ce soit avec soi-même ou avec l'autre c'est le moment comme je l'ai dit où vous découvrez réellement et concrètement qu'il n'y a jamais eu personne et que tout ceci n'est que le jeu de la conscience qui s'est déployé dans l'infini des possibles dans l'infini des dimensions et qui se rappelle comme ça a été expliqué que l'instant initial l'alpha ne peut être qu'est le même que l'instant final c'est-à-dire oméga puisque le temps et l'espace de même que la conscience n'ont aucune pérennité et n'appartiennent pas au réel ils appartiennent au rêve et ça vous allez être quelque part obligé de le constater par vous-même et bien évidemment en constatant cela vous le vivez et c'est ça qui donne ma compréhension qui ne peut s'exprimer à travers d'aucun discours d'aucun éveillé d'aucun maître d'aucun gourou mais qui est une affaire intime personnelle à chacun vous constaterez alors que ce qui faisait peut-être encore relief dans votre vie ce qui pouvait encore vous paraître comme inachevé ou à résoudre quelque part ou encore des résistances des habitudes des mémoires ou des projections dans le futur vont aussi s'éloigner de vous parce que la source de votre contentement sera dans le grand silence plus rien n'aura d'importance et je dis même aujourd'hui pour ceux qui pensent que le plus important c'est de gagner leur vie ou d'élever leurs enfants ou d'avoir une relation correcte ou parfaite ne représentera strictement plus rien ça ne veut pas dire que vous partirez dans les bois ou dans une grotte ça veut dire que vous ne serez plus jamais dupe des circonstances extérieures qui comme je l'ai dit et je le confirme vont devenir des plus en plus ardues dans le quotidien que ce soit les déplacements que ce soit le fait de manger que ce soit le fait de communiquer les uns et les autres vous allez avoir une espèce de dégoût ou simplement de désintérêt avec tout ce qui va se jouer ça ne veut pas dire que vous ne vous intéresserez plus à cette scène de théâtre mais que réellement cette scène de théâtre et les aspects même de votre vie intime ou de vos problématiques personnelles ne pourront plus affecter et là vous découvrirez si ce n'est pas déjà fait l'immuabilité de ce qui se situe à l'ultime demeure de paix suprême à Chantignyaya comme je l'ai dit à la jonction de l'être et du non-être mais non plus seulement comme des expériences qui passent ou des états qu'on essaye de retrouver mais réellement comme l'état naturel que nous sommes tous et c'est là que vous comprendrez en le vivant qu'il n'y a jamais eu personne et que tout ce monde qui s'agite autour de vous même au niveau de votre famille de vos relations les plus proches n'est que du cinéma et ne représente rien par rapport au réel et bien évidemment vous ne serez pas dans la démission des rôles mais dans une indifférence avec une présence totale dans ce qui est l'instant présent paradoxalement vous serez à la fois absent et à la fois présent parce que c'est indescriptible nous sommes bien plus que dans les résonances agapées nous sommes bien plus que dans les processus vibratoires ou d'expansion ou de bilocation de la conscience mais nous sommes dans le réel pur de l'instant du temps zéro là où l'alpha et l'oméga se conjuguent là où il n'y a rien d'autre à espérer à redouter à penser à questionner ou à évoluer alors bien sûr cette convergence va gagner de proche en proche un petit peu comme les résonances agapées réseau mais c'est votre présence et votre absence qui devient les contaminantes elles contaminent l'autre parce que c'est un champ d'informations au même titre qu'une énergie qui passe c'est la bonne nouvelle et si vous préférez cette bonne nouvelle c'est que rien de cela n'est réel et quand vous êtes dans la convergence du temps zéro quand vous êtes dans l'instant présent et quand vous êtes dans le silence il y a une espèce d'émanation naturelle qui n'est ni énergétique ni vibratoire mais c'est informationnel c'est le temps zéro qui nécessite ni vibration ni parole ni discours ni énergie ni vibration dans la disparition vous êtes présent et ce processus vous êtes appelé à le vivre de toutes les façons possibles dans votre vie personnelle que ce soit dans des rêves et vous allez voir que certains d'entre vous ont déjà commencé à faire des rêves avec des grands archétypes les dieux et les déesses d'avant les archanges tous ces grands archétypes qui ont accompagné la création qui ont accompagné le rêve le cauchemar vont parfois vous apparaître donc faites attention à vos rêves non pas pour les interpréter mais bien plutôt pour être lucide aussi de ce qui vous est dévoilé dans ces moments-là je disais aussi que dans votre vie durant ces mois des juillet et août qui se présentent maintenant l'ensemble de la terre va vivre des processus de révolution des révolutions réelles je parle sociales révolution des peuples révolution au niveau même les plus archétypiels des combats de l'illusion entre le bien et le mal où est le bien où est le mal et vous voyez bien à travers ce que jouent les différentes composantes de la terre au niveau des groupes humains je parle même pas des pays vous avez les groupes un groupe qui représente l'illusion c'est-à-dire ceux qui rêvent mais aussi ceux qui étaient nommés à l'époque de l'Atlantide les enfants de Bélial ceux qui refusaient l'unité ceux qui veulent s'approprier tout ce qui appartient à la conscience et à la terre et de l'autre côté les enfants de la loi de 1 nous vous avions évoqué les enfants de Bélial et les enfants de 1 il y a extrêmement longtemps je l'avais fait dès mon vivant mais ça fait partie aussi de l'ancienne anciennement des autres dimensions concernant les références ou les relations avec d'autres civilisations qui étaient sur cette terre au niveau des rêves antérieurs retenez bien que ce que vous devez garder quelque part dans un coin de votre mental de votre conscience c'est que tous ces processus n'appellent pas d'efforts n'appellent pas les besoins de fuir quoi que ce soit mais de demeurer réellement dans une espèce de stupeur d'abord mais aussi d'acceptation vous verrez par vous-même qu'est le fait de ne plus vivre dans la sécurité que ce soit d'un emploi que ce soit de la société au niveau simplement de la vie dans la cité par exemple que ce soit tous les éléments de sécurité que l'humanité dans sa totalité a bâti que ce soit les assurances sociales les assurances de maison bref tout ce qui faisait que la vie dans le rêve pouvait se dérouler sans un écroche trop important les besoins de sécurité n'évoquera plus rien en vous parce que à l'horizon et avant l'automne du mois de septembre bien sûr beaucoup de choses nous vous avons prévenu suffisamment longtemps et chaque mois depuis deux ans à peu près vous allez être confrontés à des événements inhabituels pour ne pas dire autre chose et je rappelle que c'est aussi bien dans la société que de la même façon dans votre intimité et dans tout ce qui rentre en interaction avec vous que ce soit les objets que ce soit les personnes que ce soit la famille ou que ce soit encore d'autres éléments de votre vie vous allez constater que vous n'aurez plus d'intérêt pour cela vous serez disponible pour l'instant présent vous serez disponible pour le sourire vous serez disponible pour la plénitude de ce qui se déroule en ce monde vous n'aurez aucune prétention ou désir de fuir quoi que ce soit sauf si la vie change pour vous votre façon de vivre d'une manière ou d'une autre que ce soit la rencontre d'un amour que ce soit un changement de lieu peu importe si ce n'est pas vous qui le décidez il se produira parce qu'il doit se produire pour vous vous constaterez que vous n'avez plus rien à chercher et ça nous l'avons toujours dit et Bidi a insisté lourdement là-dessus la disparition du chercheur met fin à la souffrance qui cherche si ce n'est celui qui ne s'est pas souvenu de qui il est tout simplement et donc vous ne rechercherez effectivement plus rien ni la mort ni le grand amour ni la sécurité vous serez installé réellement et concrètement dans le réel et dans la vérité c'est-à-dire ce que nous avions nommé l'état agapé l'état naturel et surtout le grand silence vous constaterez que tout ce qui pouvait encore vous tenir à cœur que ce soit aussi bien votre compagnon ou votre compagnonne que ce soit votre travail que ce soit votre passion pour un élément ou pour un autre ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter ça veut dire que vous ne le considérez plus comme quelque chose d'essentiel la seule chose qui deviendra essentielle parce qu'elle l'est déjà mais vous l'aviez oublié comme nous tous d'ailleurs c'est ce que vous êtes au-delà de l'être c'est-à-dire ce grand silence la totalité du rêve la totalité des dimensions ce ne sont pas des concepts ce ne sont pas des croyances mais c'est le réel que vous allez découvrir ou redécouvrir ou conforter si vous le vivez déjà bien sûr les événements du monde comme je l'ai dit vont prendre un aspect de tohu-bohu c'est-à-dire où tous les repères de la vie normale vont disparaître mais vous ne ressentirez pas de privation bien au contraire au fur et à mesure des événements collectifs mais aussi interpersonnels dans votre vie qui vont se produire vont entraîner un relâchement en vous réellement et concrètement vous sentirez que vos organes se relâchent vous sentirez que votre mental et vos émotions se relâchent et vous constaterez à ce moment-là si ce n'est déjà fait que plus vous acceptez ce qui se produit plus vous constatez que ça se produit sans vous et que vous avez toujours été là en tant qu'observateur de ce qui se produit comme disait Bidi vous ne pourrez plus être seulement un acteur et vous ne pourrez plus seulement être un spectateur ou un observateur vous verrez ça je dirais d'une vision différente lucide comme je l'ai dit très éloignée afin de constater qu'il n'y a pas plus d'acteurs que de spectateurs et comme disait Bidi que le théâtre lui-même n'est qu'une vaste escroquerie ça vous ne pouvez pas le penser vous pouvez peut-être l'accepter dans votre tête mais ce n'est pas pour ça que vous le vivez l'événement des convergences des convergences c'est-à-dire de rencontres quelque part qui sont au-delà du face-à-face c'est le rencontre la rencontre archétypielle de la création avec l'incréé c'est-à-dire l'absolu ou le parabrahman de Bidi et ça tout ce qui va se dérouler dans votre intimité je viens de vous le dire avec certains rêves mais aussi dans vos relations mais aussi dans votre façon de voir et de vivre ce monde ou votre forme va devenir si ce n'est déjà fait des plus en plus différents et au fur et à mesure que vous constaterez cette espèce d'élargissement de votre lucidité vous constaterez que le chaos du monde va devenir des plus en plus important mais cela ne vous affectera pas c'est-à-dire que plus vous vivrez cet état de convergence et de grand silence moins vous pourrez être affecté par les préoccupations même de ce corps il deviendra extrêmement éloigné de vous l'idée de devoir payer un loyer un crédit ou de faire un chèque d'ailleurs ça ne servira plus à rien et vous apercevrez que finalement là où vous êtes vous n'avez pas besoin de vous échapper sauf si la vie vous y conduit mais que vous constaterez des bouleversements intérieurs même au sein de votre façon de vous voir et de vous comprendre vont profondément changer et ça sera de plus en plus remarquable pour votre environnement mais aussi dans toutes les strates de la société un homme politique va comprendre que ce qu'il fait c'est du cinéma un escroc va comprendre qu'il était en train d'escoquer quelqu'un qui était dans la volonté d'aimer ou de se faire aimer ce qui est la même chose va s'apercevoir que c'est un jeu et qu'il n'a pas besoin de vouloir se faire aimer ou de projeter un amour puisqu'il est lui-même la totalité de ce qu'il voit et perçoit et vit même l'autre alors là ce ne sont plus simplement des mots ce sont des éclatements de l'illusion si vous voulez le cauchemar commence à se déliter à se désagréger et c'est quelque chose que vous allez constater tous sans exception dans vos vies bien sûr ça ne sera pas d'accepter tout le monde n'acceptera pas ce réel d'un seul coup et c'est d'ailleurs ce qui sera responsable de résistance peut-être dans vos familles dans votre relation de couple ou avec vous-même mais surtout dans les différents types de croyances présentes sur la terre et surtout liées à ce qui était nommé la spiritualité les chrétiens et toutes les religions vont se croire investis d'une mission et d'une révélation mais ça vous savez que c'est aussi de l'illusion et vous le constaterez rappelez-vous que certains vivent un cauchemar et que ce cauchemar pour eux ne fait que commencer mais ce que vous voyez de l'extérieur en l'appelant cauchemar est aussi et il faut l'accepter la révélation de la vérité pour ceux qui sont dans le cauchemar il a souvent été dit nous vous l'avons dit et je le répète encore ce soir que tant que vous n'avez pas vomi le monde mais vomir le monde ce n'est pas seulement vomir la société ou le fonctionnement de la société ou un pays c'est vomir votre propre personnage vos propres relations et vos propres communications ça ne veut pas dire que vous allez mettre fin aux relations aux communications et à tout mais simplement que vous le vivrez comme je l'ai dit et je le répète avec une immense lucidité comme quelque chose qui est totalement faux qui ne fait que passer et qui ne peut plus affecter en tout cas de moins en moins le réel que vous êtes et absolument tout depuis le fait de se mettre un coup de marteau sur le doigt en plantant un clou ou encore de vivre le drame d'une séparation à un niveau ou à un autre n'est là que pour vous restituer à votre liberté c'est pour ça que nous avons insisté sur le fait de vous dire de ne pas être réactif action réaction mais bien d'être plutôt l'observateur qui se permet de regarder sans jugement ce qui se produit dedans comme dehors il n'est pas question de prendre partie pour vous pour l'autre ou pour tel pays ou pour telle religion il est question réellement de découvrir à tous les niveaux les ouages de cette escroquerie comme nous l'avons dit vous avez toujours été parfait seul le personnage se croit un parfait seuls les archontes vous ont vendu et nous ont vendu la notion d'une évolution comment est-ce ce qui était parfait ne serait plus parfait à un moment donné s'il n'y avait pas de trace de cette perfection totale indépendante de la forme comment voulez-vous retrouver le fil d'Ariane qui relie l'alpha à l'oméga et vous donne enfin la fin du labyrinthe c'est à cela que vous allez assister encore une fois dans les jeux même de la politique dans les jeux de guerre dans les jeux économiques dans les jeux familiaux mais aussi tout ce qui fait absolument tout ce qui fait la vie en société c'est-à-dire tous les actes quotidiens tous les actes sécuritaires de vos vies toutes les choses habituelles les plus ordinaires les plus simples les plus répétitives vont vous apparaître comme quelque chose qui n'a plus de sens ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous laver ou que vous n'allez plus faire votre shampoing ça veut dire que vous verrez cela simplement comme un véhicule que vous entretenez mais vous saurez à ce moment-là que vous n'avez rien à voir avec ça mais que néanmoins vous vous exprimez et vous vivez à travers ça cette prise de conscience est en fait je dirais l'ultime prise de conscience de l'illusion de la conscience aussi bien de la supraconscience que des autres mondes que des univers intérieurs intimes si je peux dire de votre personnage il y a donc réellement un mécanisme de vision claire et précise de l'illusion une vision claire et précise du personnage en action que vous n'êtes pas c'est à dire que vous allez comprendre en le vivant que même l'action que vous pensez la plus juste et que vous manifestez à l'extérieur ne traduit pas ce que vous êtes parce que ce que vous êtes n'a jamais bougé n'a jamais agi et il y a donc une espèce de translation non pas dimensionnelle mais une translation au sein de l'éphémère vers le temps zéro et l'éternité à travers ce processus comme je l'ai nommé de convergence qui bien sûr nous rapproche inéluctablement des événements et de la transsubstantiation vous le savez vous n'êtes peut-être pas sans ignorer qu'il y a déjà depuis de nombreuses années ce qu'on appelle une dérive du pôle magnétique qui sera suivie d'une dérive du pôle aussi physique et qu'il reste une échéance de temps extrêmement brève et qui elle est physique il n'est pas question de donner de date il n'est pas question de faire des prophéties mais il est question de comprendre que vous êtes dans cela et que ce basculement cette convergence comme je l'ai nommé l'événement en lui-même est inscrit dans une fourchette de temps ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui ça ne veut pas dire que la date ultime est la date du basculement des pôles mais que c'est dans cet intervalle que votre convergence avec vous-même va se réaliser et elle se réalisera d'autant plus facilement comme nous vous l'avions dit et vous allez le vivre maintenant que le chaos du monde s'amplifiera quand vous ne serez plus tenu par aucune obligation en particulier de jouer un rôle dans la société dans la vie de tous les jours quand vous serez disponible pour le rien parce qu'il n'y aura réellement plus rien alors vous découvrez ce que vous êtes et la convergence s'établit parce que votre conscience n'est plus projetée attractée par le quotidien par le fait de gagner sa vie par le fait de respecter certaines règles inhérentes même à l'hygiène de la vie parce que ça ne sera plus possible alors vous serez à ce moment-là de plus en plus disponible pour le réel c'est la grande farce cosmique et nous avions toujours dit et Tête de Caboche l'avait dit aussi et d'autres intervenants comme Faham l'ont aussi dit à un moment donné ça finira dans un grand éclat de rire quelles que soient les larmes de l'instant d'avant elles laisseront la place au réel et vous n'y pouvez rien ni pour vous ni pour l'autre ni pour la société à quelque niveau que ce soit par contre en étant disponible pour l'instant présent de qui vous êtes alors l'efficacité de votre présence et de votre absence réunies c'est-à-dire ici incarnant dans votre personnage la jonction de l'être et du non-être vous permettra de voir que tout se réalise sans vous et pourtant au travers de vous c'est-à-dire au travers du rêve pour vous comme pour tout autre dans une relation dans une communication ou dans ce que vous verrez à quelque niveau que ce soit alors bien sûr l'activité des Ayotakodesh vous l'avez vu des éléments devient de plus en plus importante il y a de nombreuses années Noaïs et surtout Snow avait évoqué le tam-tam de la terre avait évoqué les signes de ce qui conduisait en quelque sorte à la résolution bien évidemment ces signes se multiplient de partout et rappelez-vous que tout ce qu'il se produit dorénavant n'est qu'une résolution de l'illusion n'y voyez pas un combat entre le bien et le mal n'y voyez pas un camp contre l'autre dans votre famille ou dans la société ou n'importe où voyez simplement cela pour ce que c'est c'est-à-dire un espace de résolution de l'illusion cet espace et ce temps de résolution de l'illusion se fait quoi que vous en pensiez quoi que vous en doutiez et quoi que vous en ayez peur ou même que vous l'acceptiez en totalité vous comprendrez et que vous n'aurez plus de prise et qu'effectivement comme le disaient Abba et Tête de Caboche et Bidi que tout a été déjà écrit à l'instant initial qui n'est rien d'autre que l'instant final puisque le temps et l'espace n'existent pas et que la courbure du temps l'enfermement archontique et le recourbure de l'espace-temps des mondes enfermés vous vous rappelez à l'époque je parlais de 81 mondes qui avaient été enfermés par les incontes ce scénario n'est pas linéaire il s'est aussi produit à l'instant initial c'est-à-dire à l'apparition de la première conscience et si vous voulez donc de l'anomalie primaire dont il a été fait état voilà quelques années en résumé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour chacun de vous accepter l'instant accepter vos pensées accepter vos souffrances accepter vos différences ne peut que déboucher sur la lucidité et la paix quand vous constatez cela quand vous acceptez cela vous allez voir que la paix va devenir de plus en plus importante dans votre vie et que tout ce qui voudra ou essaiera de déstabiliser cette paix trouvera en vous aucun écho et aucun écho et aucun espace de résonance vous serez dans la perfection de l'instant indifférence divine accueil acceptation silence et présence et absence ça peut se résumer en ces mots et bien sûr derrière cela et en cela il y a bien plus qu'une grande joie ou une exubérance de l'agapé interdimensionnel il y a le grand silence et vous êtes et vous êtes ce grand silence et que plus le brouhaha du monde va monter en flèche dans le navant plus le silence intérieur va grandir c'est inéluctable et tout ça va converger bien sûr en un laps de temps précis durant cette période à vivre à vivre la vérité non plus de manière parcellaire ou par convergence ou par que du groupe mais je vous le rappelle par un moment unique qui est l'alpha et l'oméga et qui concerne pas seulement la terre qui est l'origine du rêve comme l'avait expliqué Faham mais sur l'ensemble des rêves dans toutes les dimensions à ce moment-là vous constaterez que même si vous êtes en train de mourir de faim de blessure de maladie de perte affective qu'en fait vous êtes vivant il n'y aura plus de manière archétypielle de réflexe de survie c'est-à-dire que la pénétration de l'intelligence de la lumière les trois composantes que nous avions décrites au temps des noces célestes vont pénétrer au plus intime de votre notion d'être une identité ça correspond si vous voulez à l'atome germe du cœur mais aussi au centre qui est au niveau au centre du cerveau qui est le siège de l'identité de l'illusion d'être quelqu'un les deux structures vont être touchées de manière conjointe non pas par un rayonnement précis mais par l'accumulation des particules adamantines dont je vous avais fait état quand nous parlions des rencontres avec les peuples de la nature aujourd'hui c'est une rencontre avec vous-même antérieurement à toute mémoire antérieurement à toute souffrance comme à toute projection et cette rencontre est fondamentale vous ne pouvez pas y échapper simplement vous y serez avec plus ou moins de lucidité mais la lucidité va s'imposer d'elle-même c'est-à-dire qu'au plus les événements vont se complexifier au plus vous serez libre je dirais même qu'au plus il vous semblera peut-être que la liberté extérieure d'aller et venir de manger à votre faim d'avoir du chauffage ou d'avoir des combustibles pour vous déplacer ne représentera plus rien réellement et concrètement d'abord parce que vous ne pourrez pas faire autrement et ensuite parce que vous comprendrez à ce moment-là réellement ce que vous êtes en vérité c'est donc un processus passionnant qui est en train de se dérouler parce que si on regarde avec un regard extérieur c'est le chaos général et si on regarde de l'intérieur c'est la pureté de ce que vous êtes l'un et l'autre je dirais sont les deux faces de la même pièce tout simplement et c'est cela que vous allez constater avec une évidence qui va grandir au fur et à mesure de ce que vous allez avoir comme défi comme événement intérieur je l'ai dit même dans vos rêves même dans vos relations avec un frère une soeur un mari une femme un ami ou un ennemi un frère peu importe tout ne sera que prétexte à cette lucidité et ça vous ne pourrez que vous en rendre compte et je sais que parmi vous il y en a déjà bien sûr qui s'en sont rendus compte puisqu'ils le vivent déjà mais même pour ceux qui le vivaient regardez votre propre chemin durant ces deux à trois dernières années fait d'un moment où vous sentiez viviez cette liberté que vous n'étiez pas une personne et puis les moments où la vie vous rattrape d'une manière ou d'une autre si je peux dire à quelque niveau que ce soit et bien tout ça c'est fini c'est à dire que les événements qui vont vous rattraper maintenant ne viendront pas vous perturber malgré les apparences mais vous réveilleront à vous-même et ces chocs successifs que l'humanité vit qui n'est pas le choc de l'humanité encore mais des chocs successifs vous rapprochent irrémédiablement et nous rapprochons nous aussi anciens et confédérations intergalactiques des mondes libres dès ce moment de noces cosmiques absolument incroyables où tout le monde se réveille en même temps pour constater qu'il n'y a jamais eu personne alors il n'est pas question de dire je suis prêt ou je ne suis pas prêt puisque quand le temps est venu de mettre fin au temps vous n'avez pas à être prêt ou à ne pas être prêt vous avez simplement à être là et vous ne pourrez pas faire autrement que d'être là où vous êtes au moment où vous le vivez là aussi ça fait partie du processus de l'acceptation alors bien sûr si certains parmi vous connaissent les prophéties soit celles très anciennes ou celles données plus récemment vous constaterez qu'il y a une convergence totale vers ce qui était nommé bien sûr la troisième guerre mondiale la troisième guerre mondiale a déjà commencé elle a été écrite mais cette troisième et dernière guerre mondiale ne va pas vous renvoyer à l'âge de pierre elle va vous renvoyer à vous-même toutes les couches de la société seront désynchronisées et désorganisées c'est déjà le cas si on peut dire mais vous n'avez rien vu parce que cela va se complexifier à outrance et plus ça va se complexifier plus ça va devenir simple pour vous parce qu'il n'y aura rien d'autre à faire ou à entreprendre simplement être vous-même dans l'instant où vous êtes et ça vous le comprendrez en le vivant comme je l'ai dit vous ne pouvez pas l'accepter intellectuellement vous pouvez toujours trouver des arguments pour ou contre mais quand vous le vouliez vous ne pourrez pas en douter parce que c'est tellement quelque chose qui vous frappe quelque chose qui est indélébile contrairement à une expérience que vous situez dans un temps donné quand les frères et sœurs vous disent que c'est l'état naturel l'état réel cet état de simplicité et d'humilité c'est exactement cela et tous même les méchants garçons je ne parle pas bien sûr des portails organiques qui eux sont au-delà comme toujours de ce type de révélation quelque part même les méchants garçons ils ne vont pas se convertir mais ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait qui était au départ bien sûr pour un avantage personnel n'est en fait que la restitution de la liberté à l'autre c'est-à-dire que plus on veut vous comprimer plus on veut vous comment vous dites je ne sais plus l'expression essorer quelqu'un comprimer quelqu'un plus vous le libérez ça semble paradoxal d'un point de vue extérieur mais c'est la stricte vérité c'est-à-dire comme vous n'aurez plus les moyens à tous les niveaux de rêver à des lendemains qui chantent quand vous n'aurez plus l'occasion de rêver à une quelconque amélioration alors c'est simple vous ne rêverez plus vous vivrez ce cauchemar peut-être mais vous vous réveillerez par les mécanismes de convergence il n'est plus temps de parler de mémoire de face à face il est vraiment question comme nous l'avons introduit déjà depuis deux ans les uns et les autres de vous rapprocher de plus en plus de cette vacuité de l'instant présent là où tout se déroule sans vous et sans l'autre c'est le miracle de la lumière c'est le miracle de l'amour mais c'est aussi le miracle du rêve qui par le cauchemar vous ramène à l'essence du rêve c'est-à-dire antérieurement au rêve et ça c'est un processus même si vous ne pouvez pas mettre les mots dessus auquel vous ne pourrez pas échapper d'une manière comme je l'ai dit ou d'une autre alors bien sûr là-dessus je pense qu'il y aura des questions qui vont se poser personnelles d'autres vont vouloir m'expliquer aussi comme je le faisais avant certains rêves mais aujourd'hui à un autre niveau et je crois que tête de caboche sera bientôt en vacances et nous aurons l'occasion de nous retrouver à de nombreuses reprises pour échanger de manière plus personnelle peut-être avec vous plutôt que de rester dans ces grandes lignes donc nous répondrons à vos questions de différentes façons que ce soit moi que ce soit Bidi ou encore Abba le moment venu c'est-à-dire dans quelques semaines je crois un peu moins d'un mois et là nous accompagnerons en ce qui me concerne toujours cette révolution et cette résolution intérieure que vous vous apprêtez à vivre en étant au plus proche de vous et peut-être en vous aidant à travers certains avis et certains éclairages qu'il semblerait je pourrais peut-être apporter de l'extérieur avant que vous compreniez que c'est vous-même qui vous éclairez vous-même voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui retenez ces mots de convergence harmonique harmonique on espère parfois disharmonique je vous rappelle alors tout de suite pour couper court il y en a qui s'aperçoivent qu'aujourd'hui est un jour en numérologie 666 et je vous précise que j'en ai strictement rien à faire et que le jour n'a pas été choisi non plus en fonction des alignements astronomiques bien réels dans votre ciel mais simplement pour une raison comme je l'ai dit aux alentours du solstice tout simplement et en tout cas avant le mois de juillet qui signera dès là c'est un jour précis dès le 1er juillet votre entrée dans cette convergence à tous les niveaux de la terre au niveau de chaque individu au niveau de chaque relation au niveau de chaque rouage de la famille et de la société mais aussi bien sûr dans tous les univers et dans toutes les dimensions vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de présence des forces de la confédération intergalactique se manifestent dans vos cieux nous en avions parlé déjà il y a quelques années mais maintenant cela prend une proportion que je qualifierais volontiers de biblique comme les événements de l'apocalypse qui se révèlent de partout que ce soit au travers des ayotes à Kodesh ou selon peut dire de la folie humaine et qui cherche à dominer quelque chose qui ne peut pas être dominé c'est-à-dire la vie et le réel voilà chers frères et sœurs et chers amis ce que j'avais à vous délivrer il n'y a pas grand chose de nouveau si ce n'est un processus d'intensification à nul autre pareil à la fois de la révélation de qui vous êtes de la supercherie et du mensonge planétaire bien sûr mais avant tout maintenant cosmique sur les tenants et les aboutissants d'une histoire qui finalement la création n'a ni queue ni tête face au réel que vous êtes que nous sommes quand il n'y a plus personne et simplement cette béatitude que vous ont décrit certaines étoiles et certains mystiques qui ont témoigné de leur vécu dans le réel et dans l'état naturel voilà ce que j'avais à vous dire permettez-moi de vous donner et de vous présenter tous mes hommages et toutes mes bénédictions et nous aurons l'occasion d'échanger durant ces mois de juillet et août de façon peut-être plus profonde entre les uns et les autres mais aussi bien sûr en fonction de l'ensemble des événements qui se produisent dorénavant sur Terre au niveau au niveau de l'activité aussi bien des Ayotakodèches mais aussi de ce qui a été nommé les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui sont vous le voyez bien autour de vous en pleine action et c'est une grande réjouissance alors je vous transmets encore une fois tout mon amour toutes mes bénédictions et je vous dis bien sûr à cet été durant la période je crois qui va du 20 juillet à la mi-août à peu près où nous aurons l'occasion d'échanger et où j'aurai l'occasion de beaucoup m'exprimer je vous dis tout mon amour vous accompagne et vous êtes la vérité et vous êtes la beauté au-delà de toute apparence et de toute présence à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz